Cette espèce de femme magique qui nous ramène un petit peu à les histoires et les légendes de la Fondation de Marseille sont des prétextes pour nous approcher à la rivière et voir le monde d'aujourd'hui. On voulait des femmes d'aujourd'hui, on voulait une Marseillaise qui corresponde parfaitement au prototype de la femme moderne dans l'attitude tout à fait qui correspond à notre époque pour qu'il puisse avoir une espèce d'identité par rapport aux visiteurs. C'était un grand cheval de bataille depuis mes 40 ans de travail dans l'art. Comment relier l'art contemporain avec ses formes les plus codées, les plus hermétiques et les plus de recherche que tout nouveau langage demande ? Comment relier ça avec la communauté ? Comment ne pas se couper complètement de la réalité du monde d'aujourd'hui et des gens qui sont censés partager cette œuvre. On a toujours essayé de chercher toutes sortes de ponts possibles pour que le langage de l'art puisse trouver quelques points d'accroche avec le grand public pour créer au moins un principe de dialogue. On a ouvert, avec un nouveau commanditaire dans notre travail avec Lucie, toute une nouvelle voie d'exploration qui aujourd'hui nous rend très heureux. On sait qu'on est face à un défi avec la volonté d'une association qui n'est pas forcément dans le monde là, qui veut une action culturelle précise. Mais ce qui est vraiment intéressant pour nous, c'est qu'on ne part pas avec une idée préconçue. Ça commence avec un groupe de personnes, avec une idée floue. Les personnes osent trop avancer, trop dire, pour ne pas faire d'erreur. On tâtonne, on teste quelles sont les différentes pistes, avec un petit peu peur de ne pas contredire l'artiste. Nous, tous les contrats sont très attentifs à voir que c'était la plus petite piste qui pouvait surgir pour qu'on puisse commencer à développer. Et tout ça crée au fur et à mesure de temps qui passent, des semaines, des mois, en confiance, à laquelle on se connaît. Et les choses commencent à sortir avec une grande fluidité. Et c'est là que les commanditaires deviennent aussi co-créateurs. Ce n'est pas seulement quelqu'un qui commande une œuvre, c'est quelqu'un qui commence à être dans la gestation et la création de l'œuvre. On appelle nous la co-création. Ils ont choisi les postes, ils ont choisi les femmes, ils ont choisi les personnages, les profils. Nous les avons accompagnés. Je crois que l'art aujourd'hui, plus que jamais, il a besoin de créer des processus qui puissent vraiment rapporter quelque chose à la société, autre qu'un produit simplement esthétique, être vraiment un mobilisateur. C'est ce qu'on appelle nous l'art catalyseur, c'est-à-dire ses capacités à l'art qu'il a de générer une espèce de réaction en chaîne, dans laquelle nous, on pense, impliquer le maximum de personnes possible. Je pense qu'il y a eu une véritable appropriation. Le moment qu'on a travaillé ensemble, qu'on a créé ensemble, je pense que ces œuvres les appartiennent vraiment. Je vois dans la façon qu'il écrit, qu'il a décrit, qu'il fait ses ateliers, qu'il parle. Ce n'est plus notre travail. Ce n'est pas Lucie et Georges. Ce sont les cinq faits de Riveculture. Merci d'avoir regardé cette vidéo !